Du grand luxe pour une clientèle haut de gamme. En 2018, les nouveaux hôtels de la région Bastiaise affichent leurs ambitions. Leur cible, c'est le tourisme d'affaires et ça marche. Le tourisme d'affaires, tout ce qui est séminaires, congrès et autres, des gens qui ont l'habitude de voyager dans le monde entier et qui sont souvent des grands patrons d'entreprises, donc ils sont très exigeants. Et l'an dernier, en 2017, nous avons remporté le prix de la région, la destination au tourisme d'affaires de l'année pour les régions de France. Donc ça veut dire qu'effectivement, alors c'est pas l'agence qui l'a reçu toute seule, c'est bien entendu qu'autour l'offre s'est bien organisée. En saison, ce sont vers les campings que se dirigent les touristes. Ils ont concentré 42% des nuitées marchandes contre 28% pour les hôtels cet été. Un été en demi-teinte en termes de fréquentation. Le nombre de nuitées a augmenté de 0,6% par rapport à 2017. L'avant et l'arrière saison qui s'annonçaient prometteuses sont finalement dans le même ton. Mai 2018 et ses nombreux ponts s'affichent en hausse, mai avril puis septembre recule franchement. Même le beau temps ne suffira pas à sauver octobre dans tous les établissements restés ouverts. Ça aurait dû être un mois exceptionnel puisqu'au niveau du temps, il y a tous les facteurs qui sont réunis pour penser qu'on aurait pu faire une belle saison. Et malheureusement, les clients ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Le tourisme, c'est justement l'un des secteurs que souhaite favoriser le gouvernement dans le cadre d'un statut fiscal pour la Corse. Le tourisme, c'est un quart de la richesse de la Corse. Donc c'est considérable. On doit là aussi donner un vrai coup de booster au tourisme en Corse. La deuxième chose, c'est qu'il faut laisser la liberté à la collectivité territoriale de Corse de moduler les taxes qui payent sur le transport aérien pour pouvoir mieux étaler la saison sur l'ensemble de l'année. En Corse fin octobre, le ministre de l'économie vient engager un dialogue. Fort d'un rapport de l'IGF compte en 24 propositions, Bruno Le Maire propose de rehausser les crédits d'impôts, notamment pour favoriser le numérique. Mais les chefs des très petites entreprises préfèrent une solution plus globale. Pour nous, la seule solution envisageable, surtout pour les artisans qui n'ont pas de salariés ou très peu, ça serait une zone franche pérenne sur toute la Corse. Si l'inspection générale des finances préconise d'encourager les activités, innovantes, c'est que l'e-commerce et la vente de services dématérialisés ouvrent de nouveaux horizons qui se sont affirmés cette année. On assiste à la naissance, c'est un moment privilégié d'un écosystème qui se veut de plus en plus dense, avec des projets de plus en plus intéressants. Quelques-uns réussiront, d'autres échoueront et seront la matrice nourricière des prochains projets qui réussiront. Dans ce cycle de création, je crois que la Corse est très bien positionnée à l'échelle de notre petit territoire pour fonder des réussites numériques intéressantes. L'autre avantage de ce secteur, c'est qu'il est créateur d'emplois qualifiés et ça, l'économie Corse en a bien besoin. Avec 22 240 demandeurs d'emplois au deuxième trimestre, le chômage baisse d'un pour cent sur un an, mais il reste plus élevé que dans les autres régions françaises. En termes d'offres, 2018 restera l'année des grandes surfaces de la région ajaxienne. A terme, nous aurons créé 1000 emplois directs sur la zone, 1000 emplois induits, plus tous les emplois qui ont été créés tout le long de la construction de ce projet. Moteur traditionnel de l'économie insulaire, le BTP a souffert de sa dépendance au pouvoir public. La mise en place de la collectivité unique lui a fait perdre de grands donneurs d'ordre et les marchés se sont faits plus rares. Il faudra plus que les chantiers lancés cette année comme la remise aux normes du tunnel de Bastia pour lever toutes les incertitudes qui pèsent sur la commande publique.